Sur le bitume de Téhéran brûle un drapeau israélien, une scène à laquelle on n'avait plus assisté depuis plusieurs années. Une protestation appelée par le Conseil de coordination de la propagande islamique qui organise toutes les marches officielles des autorités iraniennes. Aux manifestants de l'opposition répondent donc les fidèles du régime. Les gens ont des revendications mais ils ne veulent pas de rébellion ni de destruction. Tout ça c'est organisé par les services d'espionnage étrangers. Ces émeutes ont été organisées pour affaiblir notre pays. L'Iran est devenu une puissance au Moyen-Orient et cela se retourne contre les Iraniens parce que nos ennemis veulent nous mettre à terre. Dans toutes les bouches, la certitude d'une ingérence extérieure comme moteur des émeutes en Iran. Etats-Unis, Royaume-Uni et Israël sont le plus souvent cités par les autorités. Nous reconnaissons au peuple le droit de manifester tant que cela se passe dans le cadre de la loi. Mais les émeutes et les interventions étrangères nous les condamnons avec la manière forte. A ce sujet, nous considérons que le soutien des Américains aux émeutiers est une ingérence et une marque d'hostilité à notre égard. Plus de 200 morts et 4000 personnes arrêtées, ce sont les chiffres de la répression. Des arrestations qui laissent entrevoir des procès pour troubles à l'ordre public au profit d'agents étrangers. Des accusations passibles de la peine de mort en Iran. Nous avons arrêté tous les larbins et les mercenaires et ils ont avoué clairement qu'ils avaient agi au service de l'Amérique et d'autres. L'autorité judiciaire les condamnera à des peines maximales. Notre réponse sera proportionnelle à leur brutalité. Téhéran va jusqu'à menacer de détruire les Etats-Unis, Israël et l'Arabie saoudite si ces pays franchissaient la ligne rouge. De son côté, l'État hébreu ne fléchit pas. À en croire l'état-major israélien, l'armée continue de se préparer à une attaque iranienne précise et de grande ampleur. Peu importe la distance et le calibre des missiles utilisés, Tsaal prévient. Même si ces frappes étaient effectuées depuis un pays tiers comme l'Irak, cela reviendrait à une déclaration de guerre.